Bon désolé d'avance si je suis floue, j'essaye de faire le focus mais il a pas l'air d'avoir très envie Y'a le monsieur qui veut faire un petit coucou, bah là mon coeur ça va ? Blasé comme d'âme, abonnez-vous ! Au fait j'espère que vous aimez bien le petit angle parce que là franchement je crois que j'ai trouvé un truc que j'aime bien Avant toute chose je tiens à préciser que je parlais d'un sujet qui est un peu tabou si je puis dire Donc si vous croyez pas à tout ce qui est paranormal ou vous détestez en entendre parler Vous êtes juste là pour m'insulter ou pour dire le contraire de ce que je vais dire ou je ne sais quoi Ne regardez pas la vidéo, on a tous un avis, vous pouvez ne pas avoir le même que le mien Mais voilà je tiens pas à ce qu'il y ait des gens mal intentionnés sous ma vidéo, je suis pas là pour ça Je suis juste là pour parler d'un sujet qui me tient à coeur Enfin bref vous avez compris, si ça vous intéresse pas cette vidéo ne la regardez pas Vous avez pas besoin de croire à ce genre de truc, genre même moi je peux pas dire que j'y crois à fond Juste voilà si vous êtes intéressé, curieux, que vous avez envie d'en entendre parler Ou que vous êtes à fond, regardez cette vidéo c'est pour vous Coucou tout le monde c'est Coqueliner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va, aujourd'hui j'ai reçu pour une vidéo assez spéciale, cette fois on peut le dire C'est une vidéo que je vais faire depuis un petit bout de temps, sur un sujet un peu particulier on va dire C'est un sujet qui me passionne énormément, c'est tout ce qui tourne autour du paranormal Voilà j'espère que ça vous intéresse, en tout cas moi je suis à fond dedans J'ai toujours été assez intéressée mais dernièrement suite à quelques événements Dans mon entourage je m'étalerai pas trop là-dessus dans cette vidéo Il s'avère que j'étais pas mal confrontée à ça cette dernière année Du coup voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous en parler Parce que je trouve qu'il y a pas tant de vidéos que ça sur le paranormal A part au final des vidéos fake de Youtubeurs mais ça j'en parle juste après Donc moi déjà je trouve que c'est un sujet hyper passionnant tout ce qui est le paranormal Donc ce que j'entends par paranormal c'est tout ce qui tourne autour, je pense que vous avez compris hein Ah j'aime pas, je vais me faire un stupe en commentaire je le sens Bah aïe, je vais me craquer les dents sans faire exprès, je déteste ça Bon ce que j'entends par paranormal c'est tous ces phénomènes qu'on n'explique pas On va pas se mentir, tu peux demander à n'importe qui dans ton entourage Tout le monde a vécu des expériences bizarres Alors pour ceux qui sont très très rationnels, dont d'ailleurs je fais quand même vachement partie Donc ça se trouve j'ai déjà vécu plein de trucs mais moi chaque fois je me dis Mais non c'est pas ça, c'est une coïncidence Quand je dis paranormal j'entends par là tout ce qui est les expériences un peu paranormales Avec des fantômes, avec des entités, enfin tout ce que tu veux Allô ? Voilà tous ces phénomènes qu'on n'explique pas vraiment Donc il y en a évidemment qui sont très subtils Et du coup effectivement ça peut être des coïncidences ou un coup de vin ou je ne sais quoi Il y en a d'autres, ça commence à être plus compliqué Donc c'est pour ça qu'on parle un peu des entités et tout Mais enfin je veux dire voilà je ne vais pas vous raconter comment j'ai vu l'œil de Satan en dormant dans mon lit Bref j'exagère mais je veux dire à chaque fois je vois des vidéos où c'est toujours un peu exagéré Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo parce que je ne vais pas vous raconter des trucs de ouf J'ai juste envie d'en parler simplement voilà Ça me saoule en fait que les seules fois où on parle de paranormal sur Youtube Ce sont pour faire des fakes en fait, des pranks, des trucs comme ça genre Ou des gens vous racontent des histoires qui n'ont ni qu'une tête Bon après je ne suis personne pour dire si c'est vrai ou non Mais je veux dire la plupart du temps il y a même des Youtubers, même des gros Youtubers Qui font des Ouija, des trucs comme ça genre Et au final en fait ils vous font croire qu'il se passe des trucs alors que c'est juste eux qui l'ont inventé Vous n'en faites pas, je sais ce que vous pensez Je vais reparler de mon Ouija à moi Où je m'en suis pris clairement plein la gueule pendant 6 mois Mais là pour l'instant je voulais parler des Youtubers en général En fait ce qui est perturbant avec ce sujet C'est qu'on n'arrive pas à prouver dans les deux sens Soit que ce soit vrai ou que ce soit faux Je veux dire quand tu as un truc qui se passe, tu n'as aucune preuve Que effectivement c'est une entité ou je ne sais quoi Qui a fait ci, fait ça Mais dans les deux sens on n'a pas de preuve en fait Donc ceux qui se disent non c'est bon c'est le hasard Non, des fois tu as juste des situations Où il n'y a pas d'explication rationnelle partout Et c'est ça que les gens n'ont pas toujours réussi à comprendre D'ailleurs même moi je vous dis ça Mais il y a encore des fois où genre je me persuadais Que sinon c'est bon, c'est une coïncidence et tout Donc voilà si j'en parle en fait C'est parce que je trouve que les seules vidéos qu'on voit C'est vraiment que des trucs un peu faux et tout Et ça me saoule Parce que vraiment c'est un sujet qui est hyper intéressant Et qui est vraiment plus proche de nous que ce qu'on pense Comme je vous disais les seuls trucs qu'on voit sur Youtube En rapport avec le paranormal C'est toujours des histoires un peu farfelues Ou des Ouija un peu trafiquées On ne sait jamais si c'est vrai ou faux en fait Et c'est ça qui me saoule C'est pour ça que je veux revenir sur la petite polémique Parce que c'est pas une polémique C'est juste que sur moi, ma chaîne C'est la seule vidéo qui a fait Exposer les commentaires négatifs Et les pouces rouges C'est mon Ouija que j'ai fait il y a un an Voilà j'en parle enfin Même si en soi j'ai pas à me justifier Simplement je trouve que c'est important de revenir là dessus C'était en octobre dernier J'ai fait une vidéo pour Halloween Alors c'était un Ouija Voilà un Ouija où en gros il se passait plein de trucs Et à la fin je vous expliquais que c'était faux Beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre ma démarche Où je vous disais bon bah voilà c'était juste une blague en fait Je voulais un peu vous faire peur Je voulais faire une ambiance horreur et tout Je peux comprendre parce qu'en soi c'est vrai que ça fait un peu genre je me fous de vous Mais moi vraiment je l'ai pas vu comme ça J'ai juste plein d'idées en tête Et j'adore faire des vidéos Putain je veux faire réalisatrice de films Enfin j'avais juste envie de vous faire une sorte de court métrage Un peu horreur vu que c'était Halloween Et puis voilà j'ai pris les idées j'ai fait Et voilà c'était tout quoi Pour moi il y avait vraiment ça allait pas plus loin que ça C'était juste un court métrage Le truc c'est que Beaucoup de gens se sont emballés en disant qu'il va faire Ouija Même pour défaut c'était très mauvais Mais à ce moment là faut savoir que je savais pas que c'était aussi mal que ça Voilà je sais qu'il faut pas prendre une planche de Ouija Et commencer à le faire machin Mais je me disais vraiment que Bon vraiment on s'en foutait quoi c'est juste une vidéo Depuis un an où il s'est passé pas mal de trucs Je rentre pas dans les détails dans cette vidéo je suis désolée Je peux pas vous en dire plus là dessus Je sais qu'il est très mauvais d'utiliser une planche à Ouija Même pour rigoler Alors après sachez qu'entre chaque prise on rigolait On allumait les lumières Enfin je veux dire vraiment Pour ceux qui y croient Sachez que Les esprits je pense pas qu'ils seraient venus Parce que vraiment on faisait un brouh Mais pas possible enfin je veux dire Faut vraiment être calme Enfin dans le noir et tout Pour attirer des esprits C'est voilà c'est comme ça que ça marche Entre guillemets Je vais rajouter des guillemets tout le long Parce que je vais faire comme s'il y avait toujours des gens devant moi Qui me disaient Qu'est-ce qu'elle raconte là ? Je comprends pas Mais vous en faites pas je suis comme vous Je vous raconte juste La version de beaucoup de gens Ce qui se passe Et Ce qui fait que maintenant je commence à y croire Avec des trucs que j'ai vécu un petit peu Et donc voilà c'est vrai que maintenant je sais que Je referai pas une vidéo sur ça Parce que même si je regarde pas du tout cette vidéo Parce que je suis fière de mon travail Et que j'avais passé beaucoup de temps sur montage Et ça reste une mise en scène Voilà et je ne le referai pas Parce que même s'amuser pour de faux Un Ouija c'est très mauvais Voilà comme nous Il y a des très mauvaises personnes sur Terre Qui sont là Qui vivent Enfin des hommes, des femmes Bah pareil Chez les morts On ne sait pas ce qu'on peut trouver Il y a des entités très mauvaises Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment pas de faire un Ouija Mais même à ce moment là Je vous le disais d'ailleurs dans la vidéo Que vous allez mieux pas en faire un d'ailleurs Que c'était vraiment pas une bonne idée Mais voilà j'avais vraiment envie de faire mon petit Mon petit court métrage Et j'étais très contente de moi Bon on ne me demandait pas comment ça se fait Que j'avais déjà une planche de Ouija Et en fait ce qui m'a énervée C'est que je m'en sois pris plein la gueule Alors que tous les Youtubers Qui font des Ouija Des trucs Genre où ils rentrent dans une maison Et il se passe 400 trucs On voit très bien que c'est trafiqué Mais ils ne vous disent rien Et il n'y a pas de problème Vous likez Vous dites Oh my god Moi j'ai dit la vérité Et je m'en suis pris plein la tête Donc c'est vrai que ça m'a saoulée Mais bref C'est pas une vidéo Je réponds haters Peut-être que je le ferai une fois Mais bon c'est pas le moment Ce que je voulais simplement dire C'est qu'avec toutes les vidéos Qu'on voit sur Youtube On a du mal à démêler le vrai du faux Et au final On parle du paranormal Plus comme des fictions en fait Un film Voilà A chaque fois qu'on voit ça On se dit bon Je sais pas si c'est vrai ou faux Mais généralement Tant qu'on n'a pas vécu Une expérience paranormal On a du mal à y croire C'est ce que je peux totalement comprendre Clairement Enfin je veux dire Pourquoi tu crois à un truc Que t'as pas vu J'ai tendance à dire personnellement Que je crois que ce que je vois Mais quand ça arrive à toi Ou à des proches C'est vrai que Tu peux changer un peu Ta version des choses Le grand j'idée par exemple Je sais pas si vous connaissez C'est un grand Youtubeur Donc je pense que oui Bah j'aime bien sa démarche Parce que dès qu'il visite Une maison inté Ou qu'il fait des trucs Il reste rationnel A chaque moment en fait C'est pour ça que d'ailleurs C'est un des Youtubeurs Que j'aime bien En ce qui concerne le paranormal Même s'il fait pas que ça Je trouve ça bien en fait De rester rationnel De se dire bon bah ça C'est peut-être quelque chose Qui va faire un bruit C'est peut-être le vent Et c'est vrai quand tu vois ça Tu te dis bon ok Y'a des gens honnêtes Mais quand tu vois à côté Des gros Youtubeurs Que je nommerai pas forcément Qui font des Ouija Et tout le monde en mode Oh mon dieu et tout Tu te dis bon Ça commence à être dur d'y croire C'est pour ça que du coup Le paranormal en fait C'est devenu vraiment Quelque chose pas de tabou Mais en gros personne Y croit vraiment Et en même temps Quand des gens en parlent On est toujours un peu Oh mon dieu et tout Donc c'est compliqué Mais bon ce qui est sûr C'est que tous ces phénomènes Qui peuvent arriver Je pense que ça vient pas de nulle part Je veux dire quand on voit Tous ces films Qui s'inspirent de ces choses Donc généralement Ce sont des films d'horreur On est bien d'accord Parce que le paranormal C'est vu comme quelque chose D'horrible Personnellement Je suis pas tout à fait d'accord Enfin je veux dire Faut pas imaginer Que parce qu'on te fait tomber Un lit par terre devant toi On a envie de te tuer En gros C'est compliqué de parler ce sujet C'est compliqué Parce que j'essaie de faire attention A ce que je dis Je veux pas non plus choquer les gens Ensuite on a pas tous Les mêmes avis et tout C'est tellement un sujet bizarre Que genre même moi J'ai du mal à y croire Mais Donc c'est compliqué Mais ce que j'essaie de dire C'est que tous les films Genre Insidious Conjuring Et tout Et qui font des films Graves d'horreur et tout D'où est-ce qu'ils tirent tout ça En fait Faut se dire qu'il y a bien Un problème Il y a bien quelque chose Pour que les gens en parlent Sinon on en parlerait pas Pareil si vous voulez par exemple Regarder des trucs En rapport avec le paranormal Je vous conseille 3-4 trucs Bon il y a par exemple Le film Ghost Qui date un peu Mais qui est sympa Il y a la série Ghost Whisperer Il y a aussi le film The Others C'est que des films Genre Qui parlent de ça en fait Et c'est là où je me dis Pour faire des films comme ça On s'inspire de quoi en fait On peut se demander Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Mais en tout cas Ils parlent tous de la même chose On a l'impression Qu'il y a une idée Quand même assez précise Là derrière Mais voilà Au lieu de se précipiter De dire non non Y'a rien Moi je dirais rien Personnellement Je pense qu'on sait pas tout Alors évidemment Je vois pas le mal partout Enfin on croyait pas vraiment Comme je vous dis Moi je suis vraiment hyper rationnelle A chaque fois j'essaie de me dire Non c'est bon Je pense simplement Qu'on en sait vraiment pas assez Pour le moment Et que Il se passe des trucs Encore un peu bizarres Des trucs qui vont mal Des cas de possession Et je me dis D'où est-ce qu'il tire en fait Tout ce mal Pourquoi est-ce que Quelqu'un Qui serait mort Et qui serait du coup Encore dans les parages Vaudrait forcément Bah te posséder Pourquoi ? Sachez que je me documente Pas mal là-dessus Il s'avérait qu'en fait Les gens veulent nous posséder Parce que bah clairement Ils veulent revivre Du coup Ils prennent notre énergie Pour se mettre sur nous Et pour essayer Voilà de revivre Diriger un peu nos pensées Et machin Et ça arriverait à ce qui paraît Quand on est un peu faible Quand on est malade Et tout Super je suis malade tous les jours En fait dans les films Ils m'ont toujours ça Comme des gens méchants Mais je me dis Ma théorie c'est que je me dis Dans la vraie vie Comme je vous disais tout à l'heure Il y a des méchants partout Alors pourquoi est-ce que Quand tu meurs Tu serais gentil Je veux dire ça se trouve Ces entités malfaisantes C'est juste en fait Bah des serial killers Quoi qui sont morts C'est tout Enfin je veux dire Pourquoi parler de démon direct De trucs incroyables Voilà c'est juste des gens morts Qui sont comme nous Mais qui étaient genre Hyper mauvais dans la vraie vie C'est dur de parler ça Parce que vraiment Quand tu n'as aucune preuve Précise Pour avancer ce que tu dis C'est dur Parce que genre là Je vous raconte tout ça Mais vu que je ne vous raconte Pas réellement Ce qui tourne autour de moi Parce que je ne veux pas Impliquer d'autres personnes Dans cette vidéo C'est dur de se dire Ah ok d'accord Ouais cool Il faut vraiment être Ouais il faut vraiment y croire Il faut avoir un lien En fait avec ça Et si tu es intéressé Pour dire ok Peut-être Sachez en tout cas Que s'il y a quelque chose Qui m'a confortée Dans cette idée C'est de lire Une histoire Qui est d'une vraie personne Qui est médium Donc cette personne S'appelle Patricia Daré Donc là j'ai son livre Un souffle vers l'éternité Et en fait C'est en lisant ce livre Clairement aussi Que j'ai appris plein d'autres trucs Et c'est vraiment intéressant Donc si vous voulez vous documenter Je vous conseille d'aller voir Toutes les conférences De cette femme De lire ses livres Voilà moi je suis là Pour l'instant Et franchement Quand tu lis ça Tu te dis What the fuck La meuf Elle est réelle Tu peux voir Tout ses interviews Elle a déjà été Genre dans des émissions Et tout Tu peux voir Elle est interviewée par tout le monde Mais bon généralement Personne la prend au sérieux C'était totalement rationnel Pas de problème Et un jour Ça lui serait tombé dessus Alors que vraiment Elle ne s'y attendait pas Et depuis Du coup Elle serait une sorte D'intermédiaire Entre le monde des vivants Et le monde des morts On y croit On n'y croit pas Encore une fois Je donne des faits Vous en faites ce que vous voulez Comme vous voyez Je reste assez vague Je ne donne pas trop mon avis Parce que Je préfère être comme ça Et en parler Pour l'instant Mais si vous voulez Une vidéo un peu plus personnelle On verra par la suite Et du coup Cette femme Comme elle dit En fait Elle voit des morts Voilà C'est ce qu'on appelle Une médium C'est à dire Que t'as une connexion Avec l'au delà Ces morts sont pas forcément méchants Ces âmes érantes C'est simplement des gens Qui soit Ils se sont pas rendu compte Qu'ils sont morts Et du coup Ils continuent d'aller au travail Tous les jours Ils font leur vie Et du coup Bah voilà Soit c'est certains Qui ont pas accompli une mission Qui sont pas Morts d'une façon Qui les a plu Du coup soit d'un coup D'une mort accidentelle C'est pas des gens Qui sont morts D'une maladie très longue Où il y avait plus de proches à côté Je veux dire C'est souvent C'est un truc un peu précis Ou dans ce cas là Ils ont du mal A passer dans l'au delà Et c'est ce genre de personnes Qui les aident Dans ce livre du coup C'est énorme Parce que des fois Elle raconte Que genre Elle va à des repas Avec des amis Et qu'elle voit Un proche Qui est mort D'un mec Qu'elle connait à peine Et le proche Il lui dit Bah dis ça A Lucas Ou je sais pas quoi Et elle se dit Bah je vais pas raconter Tout ce que je vois C'est la honte C'est ce genre de truc Personne y croit Ce que je comprends Parce que tant que T'as pas vécu Ou tant que tu vois pas Ces choses là Comment tu vas y croire Mais donc voilà Je vous conseille vraiment D'aller lire ce livre Et d'aller regarder les conférences Parce que c'est vraiment Hyper intéressant La médiumité On croit vraiment Que c'est un truc Genre de ouf Direct on voit les morts Et tout Mais en vrai Y'a des stades Genre un peu plus bas Où simplement T'as un peu des intuitions Des fois tu penses à quelqu'un Et deux secondes après Il t'appelle Ou alors tu fais des rêves Et finalement après Ce qui est arrivé Ça se passe vraiment Les rageux diront Coïncidence Faites-vous vos propres avis Personnellement Voilà Relève parfois D'une dimension Qu'on ne connait pas Donc voilà En tout cas je sais Que je suis restée très vague Dans cette vidéo J'en suis vraiment consciente Mais voilà Je voulais simplement en parler Vous parler de quelques trucs Dont j'avais envie de vous parler En rapport avec le oubliard En rapport avec les youtubeurs Qui parlent du paranormal Comme un truc Qui part en steak Clairement Et je trouve que maintenant Du coup c'est vraiment un sujet Dont on parle pas beaucoup En tout cas En étant vraiment sérieux Et tous ceux qui disent des trucs On les prend pour des fous Et ça ça m'énerve Parce que Bah quand je vois des proches Qui me racontent des trucs Je peux que les croire C'est pas un ami d'ami Je sais pas quoi Qui m'a dit ça C'est très proche Du coup bah Moi je peux qu'y croire Mais en même temps Je sais très bien que Tant que je verrais pas des trucs De fous Je veux dire Tant que tu vois pas Un fantôme dans la rue Tu crois pas à ce genre de choses Comment expliquer ça En tout cas sachez que Vous pouvez simplement Avoir une légère connexion Voir des choses sur les gens Je vous disais Avoir des institutions et tout Ça veut pas dire que Voilà vous allez voir des morts et tout Mais sachez en tout cas que On peut tous avoir Une certaine connexion Avec le delà Et certains plus que d'autres Je crois que c'est ce qu'on appelle Les gens éveillés On en apprendra peut-être plus Dans le futur Mais c'est pour ça Que j'avais envie d'en parler Parce que voilà J'ai pas envie qu'on croit Que le paranormal C'est juste des trucs Des pranks Ou des trucs que tu vois sur Youtube Et en même temps Même moi j'en ai fait un au final Puisque c'était un court métrage Mais voilà Je voulais quand même Que vous y croyez Je pensais pas que ça allait Autant marcher Mais ça a marché Quand on voit en fait Des histoires comme ça Qui sont poignantes Et qui sont pas de la fiction Tu te dis mais C'est vrai ou c'est faux alors Est-ce que ça existe vraiment Est-ce qu'il y a vraiment Une vie après la mort Est-ce qu'il y a vraiment Des âmes errantes On sait pas En tout cas je sais que Vous avez tous votre avis Et vous pouvez l'exprimer en commentaire Moi je sais que j'ai des proches Qui ont vécu des choses très fortes Qui ont vu des fantômes Qui ont fait des ouija Ou les gens leur répondaient Enfin je veux dire Quand t'entends ça Tu te dis mais Mais stop quoi Tu te fous de moi Et en fait Bah des fois tu te rends compte Que pas forcément Le problème c'est que Encore une fois Tant que tu vis pas quelque chose comme ça Tu peux pas y croire Enfin je veux dire Bon voilà j'ai envie de dire Ce fameux tunnel Dont tout le monde parle Il y a quand même des gens Qui l'ont vraiment vu Donc enfin je trouve ça assez ouf Finalement Que tout le monde ait vu la même chose Et que ça soit C'est la même théorie pour tout le monde Pourquoi enfin Si c'était quelque chose Qui pouvait ne pas être vrai Pourquoi est-ce que tout le monde Verrait la même chose Par exemple moi je connais quelqu'un Qui J'aurais du mal à raconter Ce genre de truc Qui quand il a failli mourir Parce qu'il avait des problèmes de santé Et il s'est vu sortir de son corps Voilà Et il a vu Il a vu le tunnel en fait Il s'avérait que les gens Qui sont au bord de la mort En fait voient la lumière Et bah c'est assez dingue Parce qu'au final Ça prouverait que c'est Vraiment ce qui se passe Simplement La plupart de ces gens Ils meurent Du coup ils peuvent pas nous le confirmer Mais il y a plein de morts Cliniques ou non Les gens qui disent Qu'ils sont surélevés Ils ont vu dans la chambre D'à côté à l'hôpital Il se passait ci ça ça Enfin Ces trucs tu dis Bah comment elle le sait Donc forcément elle s'est élevé Enfin c'est bizarre quoi Et puis tous ces gens Qui ont vu le même tunnel Bref C'est des questions Qui restent sans réponse C'est difficile de l'expliquer tout ça Parce que Tu peux pas savoir Si c'est vrai ou pas Moi je pense que c'est important De le savoir En tout cas de se dire Bon J'y crois j'y crois pas En tout cas je sais Que Je sais pas tout Bon bah j'espère Que vous êtes pas tous Partis en courant Revenez Je suis pas bizarre Après bon Moi j'ai rien dit de ouf Je vais pas raconter mon histoire En fait c'est génial Parce que c'est des sujets Où tu sais jamais Si c'est vrai ou pas Parce qu'il faut faire attention Moi je trouve que les proches Et tous les amis Ils en abusent toujours Ah j'ai vu ça J'ai vu ça C'est un fantôme Un moment Faut avoir la tête sur les épaules Faut savoir quand c'est vraiment Une coïncidence Ou quand Y'a vraiment pas d'explication Mais je pense qu'on en sait Vraiment pas assez Et que Ça serait bien de se documenter Un peu là dessus Donc si ça vous intéresse Je vous conseille vraiment D'aller voir les films Dont je vous ai parlé Qui sont simplement Des films divertissements C'est juste que Je pense que ça résume Pas mal La théorie Qui dit Qu'il y a une vie après la mort Je pense que tu peux pas mieux La résumer que ça Qu'avec tous ces films Et n'hésitez pas à aller voir Cette femme Parce que vraiment C'est très intéressant ce qu'elle dit Vous y croyez Vous y croyez pas C'est pas un problème Je pense que c'est un sujet Qui est très passionnant Si vous voulez que je refasse des vidéos Mais cette fois-ci plus personnelles Ou je vous raconte mon expérience à moi Je pourrais peut-être en faire une Si je vois que vous aimez bien Mais bon c'est dur de se livrer Quand tu sais que Les trois quarts des gens Qui vont te regarder Vont te prendre pour une folle Ce qui est totalement normal Et clairement même moi Ça m'arrive quand j'entends des trucs comme ça Mais je sais que je suis restée Vachement vague dans cette vidéo Donc j'espère quand même Qu'elle vous a plu Mais voilà Je pense que c'était un sujet important J'ai pas envie de faire que des vidéos Sur la mode Sur des trucs humour Sur les cours Mais je trouve ça important De parler de ce genre de trucs Moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup Si vous voulez que je vous fasse des vidéos Un peu comme Squeezie Ma vie Que je regarde Genre un peu Où ils racontent des histoires d'horreur Et tout Donc ça c'est plus fictif Et sinon je peux vous raconter Des expériences Ou des trucs Beaucoup plus réels Qui sont arrivés à des vraies personnes Ou qui sont arrivés à moi Et bien vous me direz tout ça En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Moi j'adore parler de ce sujet là Donc si vous avez des trucs à me dire en commentaire Des expériences que vous avez vécues Ou votre point de vue tout simplement N'hésitez pas J'essaierai de regarder tous les commentaires Si vous avez bien aimé cette vidéo Laissez un petit pouce en l'air Voilà Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne On est de plus en plus nombreux Et je suis trop contente de ça Vraiment Ça m'encourage trop à faire des vidéos Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous